Bonjour. Un CMS est avant tout un système de gestion de contenu. Il est donc logique de comprendre comment sont catégorisés les dix contenus en fonction du CMS. Je sépare deux choses très différentes. D'une part, ce qui est de l'ordre du textuel et qui est enregistré dans la base de données, ce que j'appelle un contenu, et d'autre part les médias, qui sont des fichiers externes, soit dans le serveur de fichiers, c'est le cas pour des images ou des documents de type PDF par exemple, ou des fichiers externes, par exemple streamés comme des films YouTube ou des sons SoundCloud. Ces médias peuvent être eux aussi référencés dans la base de données, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Il existe grossièrement deux grandes familles de classifications de contenu. Par taxonomie, c'est le cas pour WordPress ou Drupal, et par rangement, c'est le cas pour Sweep et nous verrons ensemble à quoi cela correspond. Qu'est-ce qu'une taxonomie ? C'est un ensemble de termes qui caractérise tous les contenus du site. Ces caractérisations sont très diverses, par exemple des fleurs, des pays, des idées ou encore des formats. Il peut exister pour un site un seul ensemble, ou au contraire un très grand nombre de familles de mots ou un très grand nombre de taxonomies. Habituellement, une taxonomie sert à faciliter la navigation dans le site public, car la caractérisation des contenus permet de faire des liens entre eux. Par exemple, il est possible d'utiliser une taxonomie pour créer un menu, celui-ci affichant tous les termes de la taxonomie nommée et les liens vers les contenus qui lui sont rattachés. Mais beaucoup d'autres utilisations peuvent être imaginées en naviguant par tag, par exemple, mais il y en existe beaucoup d'autres. Regardons maintenant le cas particulier WordPress. Dans ce CMS, il existe deux taxonomies de base, les catégories et les étiquettes. Les contenus sont de deux types, les posts, c'est-à-dire les articles, et les pages. Alors que les catégories permettent de classer les articles du site et de les présenter dans un menu, les étiquettes servent à créer une navigation alternative par mot-clé. Par contre, il est impossible de créer une nouvelle taxonomie sans ajouter d'extension ou de la programmer dans le thème. Les pages ne sont pas classées ou se classent entre elles uniquement par des liens de parenté. Pour ce qui concerne Drupal, la caractérisation est une fonctionnalité plus simple car il n'existe dans l'interface de Drupal qu'une seule taxonomie, les étiquettes. Les contenus sont, comme pour WordPress, des articles et des pages. Et comme pour WordPress, à nouveau, il n'est pas possible de caractériser les pages par des taxonomies. La navigation est permise grâce à cette taxonomie unique ou par des liens directs créés lors de la construction de l'article. Par contre, il est possible de créer autant de taxonomies qu'on veut, contrairement à WordPress, et donc de regrouper les termes qui permettent la navigation ou tout au moins la caractérisation des contenus dans des taxonomies différenciées. Dans Spip, par contre, la taxonomie n'est pas l'outil principal de caractérisation des contenus. Imaginez Spip comme un grand meuble, Ikea, avec un ou plusieurs tiroirs. Chacun de ces tiroirs peut contenir des contenus, il en existe par défaut de plusieurs types, ou d'autres tiroirs. Eux-mêmes peuvent contenir des contenus ou d'autres tiroirs, etc. Dans cette analogie, les tiroirs s'appellent des rubriques, les contenus s'appellent soit des articles, des brèves ou des sites. Les rubriques principales, qu'on appelle également rubriques racines, peuvent contenir ces trois types de contenus. Les sous-rubriques ne peuvent contenir que des articles. Notez également que seuls les articles et les rubriques sont indispensables pour le bon fonctionnement du site. Et pour que des rubriques soient affichées, il faut impérativement qu'au moins un article soit publié. Enfin, notez que Spip intègre également un système de taxonomie. Les mots-clés sont regroupés à l'intérieur de groupes de mots-clés équivalents des taxonomies d'Andrupal ou WordPress. Les mots-clés sont regroupés à l'intérieur de groupes de mots-clés.